Merci Jean-Paul. Donc je me présente Belasen Mazari, je suis directeur de la recherche et d'innovation du groupe SESI. Donc le groupe SESI en deux mots, il a été créé en 1958 pour accompagner l'accession de techniciens au niveau de cadres. On était sur les grands chantiers de l'aéronautique, du spatial, du nucléaire. Et donc il s'agissait de former des cadres pour diriger les entreprises. Le groupe actuellement est implanté sur six régions, mais pas au sens politique, ni l'ancien, ni celui qui va être instauré en fin d'année. On a nos six régions, Est-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest et l'Île-de-France et Nord-Ouest. Donc le groupe forme du Bac plus 2 au Bac plus 6 majoritairement, mais on forme également en partenariat avec les universités quelques docteurs par an. Toutes nos formations sont soumises, bien entendu, aux différents labels, certifications, soit au niveau de la commission du titre d'ingénieur pour ce qui relève des titres d'ingénieur, soit au niveau du répertoire national des certifications pour les niveaux BTS ou master spécialisé. Les masters spécialisés, pardon, relevant du label de la conférence des grandes écoles. Là, ce que j'ai retenu de l'intervention ou des interventions précédentes, c'est deux mots sur lesquels je vais rebondir. L'organisation apprenante, je pense qu'il y a un terreau extrêmement important pour développer l'innovation. Et le second, le territoire avec ses parties prenantes comme lieu privilégié de l'innovation. Donc au niveau du saisie, l'innovation, on la pratique sur nous-mêmes à travers nos méthodes pédagogiques où on essaye de mettre de l'innovation, mais surtout au service des territoires où on est implanté. Un chiffre pour illustrer cette forte articulation avec le territoire, quelles que soient les formations qu'on déploie, 80%, entre 70 et 80% des diplômés restent au niveau des territoires où ils ont été formés. Le lien avec l'entreprise est très important, puisque la plupart sont formés dans le cadre des élèves ingénieurs par l'apprentissage, pour les techniciens ou les masters spécialisés par des contrats pros. Donc on a une proximité très forte avec l'entreprise. Comment favoriser l'esprit d'innovation et de créativité au niveau de nos diplômés ? Comment contribuer à ce qu'un diplômé sorti de nos établissements dans l'entreprise soit porté vers l'innovation, mais pas vers une innovation isolée dans une certaine indépendance, mais plutôt une innovation en groupe, en travaillant avec les autres ? Nous, il nous semble, je parle pour notre groupe, que l'approche pédagogique est déterminante. Et toutes nos pédagogies, toutes celles qu'on déploie, sont des pédagogies dites actives. Même si les pédagogies passives, on ne sait pas trop ce que cela représente. Mais ce sont, donc les pédagogies qu'on déploie, sont des pédagogies qui ne sont pas transmissives, où l'élève est au centre de l'apprentissage. On n'est pas dans une approche professorale pour lui transmettre des savoirs, mais plutôt pour l'accompagner à développer des compétences. Et on a nos référentiels compétences qu'on essaye de revoir, de faire coller avec les besoins du poste pour lequel ils sont formés. Donc nos pédagogies actives, qu'elles soient basées sur des problèmes, ou ce qu'on va démarrer en septembre 2015, ce qu'on appelle les pédagogies, donc tout ce qui est apprentissage actif par projet, où les élèves, durant l'année, ont une dizaine de projets, qu'ils déroulent de A à Z, avec des moments d'acquisition de savoirs, où là, celui qui fait l'accompagnement est là pour les guider, et il y a des experts, il y a des sachants qui viennent à des points réguliers, faire le point avec les étudiants. Donc là, c'est vraiment cette forme d'apprentissage qui développe chez les élèves l'autonomie. Et cette autonomie, qui ne veut pas dire forcément indépendance vis-à-vis des autres, mais dit qu'on peut s'insérer dans une organisation apprenante, et vraiment, parce que là, tout au long de la vie, que ce soit au niveau des enseignants, au niveau des élèves, on retient en gros tous les cinq ans, ce qu'on a appris doit être renouvelé. Et j'ai même entendu Michel Serres dire que finalement, à la faculté, on enseigne à peu près 10% de ce que soi-même on a appris sur les bancs de l'école. Donc je ne sais pas si ce chiffre est exagéré dans l'un sens ou dans l'autre, mais il est important que nos diplômés aient cette capacité, et je peux utiliser le mot auto-apprentissage, mais je préfère le mot autonomie. Autonomie devant le savoir, devant comment apprendre, comment évoluer et comment innover. Le deuxième point sur lequel on agit, on forme des ingénieurs. Donc on se doit, et c'est une contrainte, mais en même temps c'est une chance, c'est une opportunité, développer une activité de recherche. Cette activité de recherche qu'on développe, elle est d'abord tournée vers nous pour porter une réflexion sur nos méthodes pédagogiques. Elle est tournée vers nos élèves pour les accompagner, les exposer à cette activité qui, sans elle, et on l'a vu dans le premier témoignage, il ne peut pas y avoir d'innovation s'il n'y a pas une réelle activité de recherche. Donc nos élèves se doivent de côtoyer cette recherche et les enseignants ou les accompagnateurs qui sont avec eux durant leur formation doivent avoir une activité de recherche et de production de savoirs. Et cette proximité est extrêmement favorisante à l'esprit d'innovation. Et demain, une entreprise, dans une organisation, ils seront capables eux-mêmes d'amener de l'innovation, de la créativité. Sous-titrage ST' 501